Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous retrouve, regardez qui voilà, oh là là. Alors pardon pour ma voix, ma voix, ma respiration, les allergies franchement. Je suis exténuée les amis, j'en peux plus, je suis épuisée. Mon corps il lutte et c'est beaucoup trop. Vous avez vu, il s'aime bien. Bon là il faisait la bagarre. Et dès que Naboko il entend, du coup coucou tout le monde, il s'est arrêté. Oh là là, mais il s'aime bien, vous avez vu franchement je suis trop contente. Ça c'est des tissus que je sors avant que vraiment les beaux jours arrivent. Et quand il fait très très chaud, je les mouille, je les sors bien et je les pose par terre. Comme ça Naboko il peut venir s'allonger dessus. Parce que franchement mon chat, lui aussi il n'en peut plus de la chaleur. Moi c'est des allergies, lui c'est la chaleur. Voilà. Et vous allez vous dire, mais pourquoi tu as un tapis d'éveil ? Parce que ma petite soeur est venue ce week-end. Donc elle en a acheté un pour sa fille qui s'en fout. Voilà, complètement. Elle est un peu trop grande pour ce parc. Mais par contre cette petite demoiselle, elle aime trop. Alors ma soeur elle m'a dit, je te le laisse comme ça, on pourra jouer avec. Donc pour l'instant, écoutez les amis, au salon nous avons un tapis d'éveil. Mais si c'est pas merveilleux. Ça me fait rire. Regardez-le, il a chaud. Vous avez vu ? Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Pourtant là, il fait quoi ? Je crois qu'aujourd'hui on a 25 peut-être. Mais après, bon, écoutez. C'est comme ça. Voilà les amis. On n'y peut rien. Donc sinon, quoi de neuf dans ma vie depuis ? Je ne sais pas. Regardez, elle va l'embêter. Elle va l'embêter ou pas ? On va attendre. Et oui. Oh mon gros bébé, t'en peux plus. Elle ne comprend pas qu'il veut être tranquille. Pour elle, elle le voit là. Et bah c'est bon. Là ça y est, pour elle, son terrain de jeu favori, c'est Nabucco. Mais franchement, je suis plutôt contente. Ils s'entendent bien. Même si de temps en temps, monsieur Nabucco est jaloux. Ah t'es jaloux mon bébé ? Nous, de temps en temps, t'es jaloux quand elle vient pour me faire des câlins. Monsieur Nabucco, il est jaloux. Mais bon, je lui montre qu'il n'y a pas de différence. Voilà. Je fais des câlins aux deux. Ils mangent tous les deux. Enfin voilà. C'est tous les deux. Voilà. Et elle m'a piqué un stylo, vous avez vu ? Ah là là. C'est pas grave. Ça fait rien. Voilà. Hop. Ah, je ne vous ai pas dit quel jour on était. Nous sommes mercredi. Mercredi 7. Voilà. Il est... C'est l'après-midi. Il est 14h30. 15h. Oh, vous avez vu comme elle l'embête ? Fais doucement bébé. Fais doucement quand même avec elle. C'est un bébé. Ça l'agace un peu. Je dois vous avouer les amis. Mais bon. Après, c'est des chants. Mais ne vous inquiétez pas. Ils se font pas mal. Voilà. Ils n'ont pas de bobos. Je fais quand même attention. Parce que déjà, ça m'embêterait beaucoup qu'ils se fassent mal. Et c'est pas pour ça qu'on a la petite poupette, quoi. Donc, voilà. Bref. Oui. Nous sommes le 7. J'ai nettoyé un peu partout la maison. Il me reste juste à laver par terre. Voilà. Oui. Je n'arrive pas à le dire. Vous le savez. Ce n'est pas très grave. Donc, il y a tout qui est empilé. C'est parce qu'il faut que je lave par terre, les amis. Les ados ont mangé. Ils m'ont tout laissé sur la table. Parce que c'est la vie que voulez-vous. Maman est là pour ranger. C'est comme ça. J'en peux plus. C'est très dur de respirer. Donc, voilà. Écoutez. Là, je vous place correctement au bureau. Et puis, on va continuer de discuter, les amis. Allez. Je vous reprends mon bureau. Je vais ranger un peu. Il faut que je le nettoie, mon bureau. Parce que franchement, tout là-bas, il y a de la poussière. On va faire ça ensemble, les amis. Je vous mettrai en vue pour que vous puissiez voir. Et puis, je vais ranger un peu mon bureau. Parce que bon. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais. Quand ça commence à être le bazar. Pas propre et tout. Ça commence à me faire mal à la tête. Donc, voilà. Ça, c'est les courses. Il faut que je vienne de noter. Parce que ce matin. Enfin, pour midi. Nous avons pris des sandwiches à Carrefour. Parce que franchement. Avec le ménage que j'ai dû faire. Je n'avais pas envie de faire à manger. Voilà. Donc, j'ai demandé à Alicia d'aller chercher des sandwiches. Et puis, c'est tout. Voilà. Parce que parfois, les amis. Eh bien. Parfois. On bon. Il n'y a pas de goût. C'est tout. On a le droit. Ce n'est pas interdit. Donc, voilà. Ils étaient bien contents de manger leur sandwich. Sinon. Dans mon Obonichi. J'en suis où ? Alors. Tout ça, j'ai fait. Donc, on va pouvoir cocher plein de choses. Ça. Ça va être sympa. Ça, c'est bon. Donc, l'aspir partout. Je l'ai fait. Plier linge. Machine. Et tendre. La litière. Le jeté poubelle. Je ne l'ai pas fait encore. Bon. Vaisselle. C'était la vaisselle d'hier que j'ai fait ce matin. Le rangement. Il a été fait. Ok. Ben, écoutez. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Voilà. Sinon. Ben, écoutez. J'aime bien le remplir. Voilà. Je continue chaque jour. Il y a des jours où je ne note pas que je n'ai pas le temps. Parce que je suis fatiguée ou autre. Donc, je viens noter sur un post-it. Et après, je viens écrire ce qui s'est passé. Voilà. Et puis là, c'était quand il y avait ma petite soeur. Donc, je viens regrouper. Et quand je me prends le temps de me poser un peu, je viens écrire tout ce qu'on a fait pendant le week-end. Et c'est plutôt cool. Franchement, j'aime beaucoup ce Obonichi. Je pense que pour 2024, je vais m'en prendre. Si j'ai les sous, bien évidemment. Parce que bon, ça coûte quand même cher. Moi, je l'ai pris parce que je l'avais eu sur Vinted. Pour une quarantaine d'euros. Voilà, 40 euros. Donc, ça valait le coût. Donc, à voir. En tout cas, je l'utilise. J'aime beaucoup trop. Et ça me fait plaisir de l'utiliser. Voilà. Et c'est le principal, les amis. Il va y avoir du bruit avec les motos. Pour écrire. Oh ! Quelqu'un m'attaque le pied, les amis. Au secours, on m'attaque, on m'attaque. Cette petite poupette. Comme j'ai mis un pantalon, vous savez. Évasé un peu en bas, tout fluide. Elle joue avec, elle a raison. Pour écrire, j'utilise le Mugi. Voilà. En 5 mm. Donc, il va falloir que je regarde pour acheter des recharges. Mais je n'en ai pas trouvé sur Amazon. Alors, je ne sais pas trop. Amazon, Amazon. Je ne sais pas. En même temps, il n'y a pas de E. Donc, ce n'est pas Amazon. Bref. Donc là, avec l'aide de M. Nabucco. Et de petite Daisy. D'ailleurs, Daisy, la traduction, c'est Marguerite. Est-ce que vous le saviez, les amis ? Non, et moi non plus. C'est Émilie Budgette qui me l'a dit. Voilà. Ah oui. Et aussi, autre chose. Comme ça, vous serez tous au courant maintenant. Et vous direz que ça vient d'Émilie Budgette. Quand on dit bref. Je ne sais pas si vous le savez. Mais bref, c'est un diminutif. Et ça veut dire, bon, revenons-en au fait. Voilà. Comme ça, vous pouvez le dire à tout le monde, les amis. Les gens, ils diront, waouh, tu sais, des trucs de ouf. Et vous direz, oui, ça vient d'Émilie Budgette sur YouTube. Non, mais c'est vrai, puisque des fois, on ne sait pas forcément d'où viennent les petits mots comme ça. Et bien, maintenant, nous le savons. Et ça, c'est trop cool. Donc, au lieu de dire bref, maintenant, je dis, bon, revenons-en au fait. Voilà. Ah là là, c'était un petit clin d'œil à Émilie. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vais vous mettre en vue dessus, je pense. Je vais voir. Et puis, je vais nettoyer le bureau, les amis. Alors, je vous reprends, les amis. Je vous remplace. Oh, pardon pour m'avoir. Décidément. Pardon, vraiment, désolée. Alors, si vous voyez le fil qui bouge, là, vous inquiétez pas. Il y a petite Daisy Marguerite qui est en dessous d'un coin. Voilà. Tout simplement. Du coup, je voulais faire quoi avec vous, les amis ? Vous savez, mon tapis, là. Pardon, vraiment. Je vais m'excuser 20 fois, mais je pense que je vais m'excuser maintenant. Et pour toutes les prochaines fois où ça va arriver que je vais galérer. Est-ce que vous verrez bien si je mets comme ça ? Je sais pas trop, les amis. Je sais pas si vous verrez. Vous savez, mon petit tapis, là, il a des tâches. Et la copine, ma fille, elle a enfin, son amie, m'a enfin trouvé le pink, machin, là, d'action. Alors, on va tester ensemble pour voir si ça peut faire partir les tâches ou si ça va pourrir mon tapis. Voilà. Alors, c'est pas très grave, tant pis. Écoutez. On va tester. J'espère que vous m'entendez bien parce que, du coup, le micro, il est de l'autre côté. Sinon, je vais faire le... Ah oui, c'est une petite pâte, toute rigolote. Il y a du fluo dedans ou je sais pas trop quoi. Non, c'est des petites bulles. Ça fait peur quand même, ces produits. Donc, hop, j'ai pris un petit peu d'eau parce qu'ils ont dit qu'il fallait rincer à l'eau. Il fallait en prendre un petit peu. Donc, je vais en prendre un tout petit peu sur ma petite lavette. Et puis, on va venir frotter. On va venir frotter la petite tâche qu'il y a ici. Donc, je vais vous zoomer. Voilà. Je vais vous zoomer. Enfin, je vais pas vous zoomer, mais vous avez compris. Voilà, là, vous verrez bien la tâche. Hop. Et on va tester les amis. Donc, ils disent qu'il faut en mettre sur votre torchon. Donc, on va venir en prendre un petit peu. Voilà. Je pense même qu'il y en a un peu trop, mais c'est pas grave. Et il faut frotter. Ok. Donc, pour l'instant, rien de compliqué. Et si ça part, il va écouter tant mieux. Parce que franchement... Après, ça se trouve, mon tapis va devenir tout blanc. Mais bon, c'est pas très grave. On va essayer de faire là aussi. Parce que vraiment, avec ces tâches, j'ai tout essayé. Et il n'y a rien qui marche, quoi. Donc, je me suis dit que je pense que ce produit pourrait faire l'affaire. Pardon pour le bruit désagréable. Mais on fait le test, les amis, ou on ne le fait pas. Donc là, je vais prendre de l'eau. Vous ne voyez pas sûrement. Hop. J'ai pris mon petit salatino. Je viens humidifier ma lavette. Et je rince. Je vais prendre un petit coin qui est sec. Je vais prendre un petit coin qui est sec. Bon, je pense que c'est bon, les amis. Je ne sais pas si ça a fait un changement de couleur. Je n'arrive pas à me rendre compte. J'ai l'impression que oui. que ça a fait un petit ton plus clair. Mais je ne suis pas sûre. C'est bizarre, hein ? Alors, du coup, je ne sais pas trop. On va bien essuyer. Mais ça m'a l'air d'être bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Mais ça m'a l'air d'être OK. Je pense que ça a fonctionné. Écoutez. Là, j'ai une trace de stylo. Ici, vous ne la voyez pas. Mais je vais tourner le tapis. Comme ça, vous allez la voir. Parce que c'est vrai que ces tapis sont bien. Mais une fois qu'ils sont tâchés, ils sont tâchés. Alors, ici, vous voyez. Là, on voit bien. Donc, on va en faire pareil. Il est où mon petit coin ? Il est là. Par contre, ça sèche. On va vite le refermer. Parce que là, on peut voir que ça a tout séché. Donc, vous en prenez un peu et vous refermez votre peau. Il vaut mieux, les amis. Voilà. Allez, on va venir frotter. Il y a d'autres tâches à côté. Donc, on va les faire aussi. Déjà, on va venir frotter là. Voilà. Après, ils disent de ne pas trop appuyer parce que ça peut être abrasif. Donc, on ne va pas trop appuyer. Au pire, on va laisser agir un peu. Je fais un peu partout. Je vois des tâches, les salaires. Ah, ouais. Bon, ben, on prend ma petite tâche de stylo. Eh ben, c'est non. J'ai pris un petit coup d'eau. J'ai pris de l'eau. On va passer un petit coup d'épartout. Bon, ben, ce n'est pas très concluant pour ce petit stylo-là. C'est quoi, en plus, comme stylo ? Je crois que c'est du stylo. J'aime. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus, les amis. Je ne me souviens plus. Je ne sais plus du tout. C'est dommage, d'ailleurs. Allez, on va passer un petit coup. Non, ça ne va pas. Bon. Hop, voilà. Bon, ben, tant pis. Écoutez, ma petite trace de stylo, là, ben, elle ne partira pas. Voilà, c'est tout. Tant pis. Tant pis, tant pis, les amis. C'est comme ça. Oh, je ne vous dis pas, hein. Ça m'épuise de faire ça. Alors, pas que je suis fatiguée de faire le ménage, gna, 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 gna. Je ne sais pas quoi, les méchants commentaires, là. C'est juste qu'avec l'allergie, ben, je n'arrive pas à respirer. Ça me fatigue beaucoup. Voilà, c'est tout. Sinon, ça va très bien. Merci de vous inquiéter. Hop. Bon, ben, tant pis. Écoutez, je ne sais pas. Du coup, je ne sais même pas si j'ai envie de remettre mon... Ben, le tapis, quoi. Parce que, ben, c'est un peu dommage. Du coup, je vais faire le focus sur la lampe. Comme ça, ce ne sera pas flou pour vous. On va passer un petit coup partout. Alors, moi, personnellement, pour nettoyer toutes mes surfaces, j'utilise ça. Savon de Marseille. Voilà. Peu importe où je le trouve. Si c'est Aldi, si c'est Lidl, peu importe. C'est un nettoyant au savon de Marseille. Et ça, franchement, il fonctionne super bien. Parce que même pour ma gazinière, moi, c'est une gazinière... Ben, voilà une gazinière, toute simple. C'est pas une plaque, quoi. Et ben, ça... Ça dégraisse hyper bien. Hop. Alors, je vais ranger ça. Et on va continuer. Mettre ça là, en attendant. Voilà, voilà. Je vous dis pas, les amis, j'ai l'impression que... que je vais pas m'en sortir. J'aime pas être comme ça. Puisque, bon... Après, je peux rien faire du tout. Parce que le moindre truc que je fais, ben, je suis épuisée. Donc, franchement, je déteste. Je déteste être comme ça. Ce matin, j'ai fait le ménage. Ben, je vous ai dit, je vous dis, je me suis arrêtée plein de fois. Parce que, ben, j'arrivais plus à reprendre mon souffle. Donc, c'est désagréable au possible. Donc, ouais. J'ai vraiment hâte d'aller au médecin. Voilà pour ça. Comme ça, l'espace de... L'espace dans ma chambre sera tout propre. Il faut que je m'occupe aussi de la bibliothèque derrière. J'ai ramené... J'ai fait l'échange avec... Vous savez, j'aime bien tourner mes meubles et tout. Donc, du coup... J'ai récupéré le petit meuble en bois et puis en fer forgé. Donc, ce serait bien aussi que je le range. Voilà. Bon, c'est fait, mes amis. Comme ça. On est bien. Puis, ça évitera d'avoir un peu de poussière en plus. Parce que, bon, avec les allergies... Merci. On ne va pas non plus faire empirer la chose. Non merci, non merci. Ma petite lampe l'aide. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Je ne sais pas si je remets le tapis ou pas. Je ne sais pas. Parce que, bon, j'ai pris l'habitude de l'avoir. Je ne sais pas trop. On va le remettre. Mais je ne sais pas. Pardon, je vous ai fait bouger. Oshinaboko va venir mettre ses poils. Ah, bah, par contre, je ne veux pas ce côté. Il y a la tâche. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les amis. Est-ce que je mets comme ça ? Vous voyez, je l'ai mis un peu plus... Oui, il y a des trucs par terre. Je suis en train de faire le ménage. Je ne sais pas. Allez donc, non. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et puis, je verrai après, par la suite, si c'est dérangeant ou pas. Voilà, c'est tout. Bon, bah, écoutez, j'essaie de tout re-ranger comme il faut. Je vous mets en accéléré, les amis. Et je vous reprends. Je fais une petite pause. Vous avez vu les beaux carnacs qu'ils ont mis à action ? Vous avez vu comme ils sont beaux, les amis ? Bon, là, je suis un peu en contre-jour. Mais ils sont vraiment super beaux. C'est ma fille qui me l'a acheté pour la fête des mamans. En plus, c'est ligné, donc j'aime trop. Et franchement, il y a combien de pages dedans ? 180. C'est du 120 grammes. Donc, c'est du papier épais, parce que normalement, les cahiers, c'est 80 grammes. Donc, c'est quand même du papier épais. Il faudra qu'on fasse des tests. Mais ouais, elles m'ont l'air bien épaisses. On va l'ouvrir. Et là, on a un petit soufflet. Ils ont rajouté ça. C'est chouette, hein ? Pour 2 euros et quelques. Franchement, si vous voulez vous faire plaisir, les copines, allez à action, parce qu'ils sont vraiment super beaux. Après, peu importe pour quelle utilité vous en avez. si c'est un livre pour écrire, pour écrire, je ne sais pas, pour mettre vos tâches à faire de la journée, vos idées. Peu importe. Et bien, franchement, nickel, quoi. Il est quand même assez épais. Voilà, petite idée cadeau, parce que oui, des petits carnets, j'ai lui. J'ai celui-ci aussi que j'avais pris, mais il y a un moment déjà. Parce que je n'ai pas utilisé. Non, je n'ai pas écrit celui-ci. Non, pas encore. Et là, il n'y avait pas le petit soufflet encore. Il y avait celui-ci. On va enlever ça. Ça ne sert à rien. Hop. Vous voyez, c'était un petit un petit rebord comme ça. Comme ça, on vient glisser des stickers, peu importe. Avant, c'était comme ça, les carnets d'action. Et maintenant, ils ont fait comme ça. Et je trouve ça super. Enfin, je préfère. Je préfère la nouvelle version. Après, je ne sais pas si ça va rester comme ça ou pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup trop. Donc ça, ce n'est que des carnets vides. Voilà. Parce que j'aime trop les carnets, les amis. C'est la vie. Voilà. Et lui, j'ai écrit un petit peu au début. Et il faut que que je je ne vais pas y arriver que je sache réellement ce que je veux mettre dedans. Voilà. Et celui-ci, c'est un mignon petit carnet que j'avais eu sur Amazon. C'est des carrés. Voilà. Ce n'est que des carrés. Ça change. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi il pourrait servir. Mais bon. Écoutez, des fois, on rajoute des trucs dans les paniers. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Mais ce n'est pas grave. on est heureux de les avoir. Voilà. C'est comme ça, les amis. Allez, je continue mon rangement. Me revoilou, les amis. Me revoilou. J'ai été chercher mon eau. J'arrive. Oh là là. Je n'aime pas être épuisée comme ça. Mais bref. Voilà. Pour l'instant, j'ai rangé comme ça. Alors, vous dites, oui, c'est bizarre, tu as enlevé tout ce qu'il y avait là-dessus. Oui, parce que c'était mes carnets d'instructions au baptême et tout. Maintenant que je suis nouvelle baptisée, écoutez, je les garde, mais je les mettrai dans la bibliothèque ou cas où pour me rappeler de certaines choses au besoin. La petite chose que je voulais faire aussi, c'est que j'aime bien. Vous savez, coller dans mes carnets là en ce moment, tous les matins, quand je fais mon temps calme, je vais vous montrer. Je prends mon mot terme parce que dedans, du coup, j'y ai fait comme, on va dire, mon classeur chrétien où je fais mon petit temps calme. Hop. Alors, attendez, je vous place correctement. Voilà. Ça devrait aller comme ça, je pense. Voilà. J'espère que ce sera bon, les amis. Le soleil arrive, donc voilà. C'est un peu... On n'a plus trop de temps, quoi. parce qu'après, je vais être obligée de fermer le volet. Donc, du coup, j'en ai fait mon petit carnet, mon petit classeur pour mon temps calme. Donc, moi, j'utilise l'application... Je vais vous montrer. Hop. Je vais vous montrer ça, les amis. Bon, pour ceux, ça n'intéresse pas. Écoutez, désolé, c'est pas grave, c'est ma vie. Hop. Alors, moi, j'utilise l'application Olibible. Vous voyez ? Hop. Je clique dessus. Et donc, à chaque fois, on a le verset du jour. Et après, je clique là. Hop. Et là, on a une petite méditation, des petites choses à voir. Et à la fin, il y a des petites questions, des petites choses à réfléchir, quoi. Et ça, je viens tout le prendre en note. Comme ça, parce que moi, c'est vrai que je préfère écrire. Quand j'ai quelque chose à retenir, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut que j'écris, que j'écrive. Et c'est comme ça que ça rentre dans mon petit cerveau, les amis. Il y en a qui, comme ma fille, ma fille, elle lit un truc, ça y est, elle s'en rappelle, il n'y a pas de problème. Eh bien, t'as moi. Voilà. Donc, je me suis fait des petites intercalaires. Alors, j'ai pris. Vous allez voir, c'est tout simple. du washi tape, la masking tape, vous savez, d'action. J'ai pris un papier à plastifier. J'en ai mis autour. Ça, c'est des des autocollants que j'ai trouvé sur Pinterest, donc que j'ai imprimé et que j'ai découpé. alors, oui, c'est long de découper à la main. Mais, c'est pas grave, ça se fait. Et puis, voilà, je suis venue plastifier comme ça. Bon, derrière, c'est comme ça, mais c'est pas très grave. Et je trouve que ça fait super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Alors, il y en a, je me suis loupée. Je vous montre, parce que je vous montre tout, vous savez bien. Même mes bêtises. Regardez, quand je l'avais coupée, j'ai coupé à rhum et du mauvais côté. Sinon, il aurait été comme ça. Et c'est bien dommage. Pourtant, il est joli. J'avais mis du violet avec des petites fleurs. Et bah, tant pis, c'est ma bêtise. Je la mets ici pour m'en souvenir que la prochaine fois, fais attention, quand tu viens découper ton rebord, là, vous savez le rebord pour après venir faire des petits vies. Pour venir perforer, et bah, c'est pas ce côté qu'il faut le faire, c'est de celui-ci. Voilà. Donc, j'ai gardé quand même mon calendrier que j'avais fait. Vous savez que j'avais imprimé sur du papier calque. Donc ça, j'ai gardé. J'ai gardé aussi, bah, toutes les petites intercalaires que j'avais fait comme ça en papier. Donc là, j'en ai fait une, bah, sans rien. Vous voyez, c'est simplement du masking tape que je suis venue mettre à l'intérieur du papier à plastifier. Bah, si vous voulez, je vous ferai un petit tuto, les amis. Après, c'est pour... si vous voulez, je vous ferai un tuto parce qu'il faut que de toute façon, je m'en refasse d'autres. Après, je voulais pas avoir des onglets, vous savez, qui dépassent ici. Ça m'intéressait pas parce que je m'en suis fait quelques-uns qui dépassent en haut. Et c'est trop cool. Donc ça, pareil, je l'avais avant, donc j'ai gardé. Ça, pareil, vous avez déjà vu, c'est moi qui les ai créés. Donc là, on retrouve encore seulement avec une feuille de... Enfin, non, pas une feuille. Du masking tape. Voilà. bah écoutez, moi, je trouve que ça fait plutôt joli. Et là, j'ai juste mis des fleurs. Regardez comme c'est beau. On est d'accord, c'est beau. Moi, je trouve ça vraiment trop beau. J'espère que vous m'entendez bien. En bas de la maison, il y a des travaux, les amis. Je pense qu'ils vont en avoir pour plusieurs jours, du coup. Mais écoutez, ils travaillent, donc on ne va pas râler. Voilà. Je trouve que ça fait beau. Je vais vous baisser un peu. Hop, je vous rapproche. Voilà. Et vous voyez, j'ai aussi mis à l'intérieur des petits morceaux de masking tape que j'ai coupés, simplement. J'ai coupé des petits bouts et j'ai plastifié. Je trouve que ça fait super beau. Alors, j'ai gardé tous les calendriers de blush. Vous savez, de son planeur budget à tous les mois, on a cette disposition. Moi, je la trouve jolie. Donc, je les ai gardées. Donc ça, j'avais imprimé sur du papier transparent. C'est la même... C'est l'autre partie que j'ai collée derrière mon Obonichi. Et donc là, on retrouve les petits onglets que j'ai fait aussi. Alors, pour les faire, je vais vous montrer ça, les amis. Hop. j'avais pris ça chez Action, mais il y a un moment, franchement, il y a vraiment un moment. J'avais pris ça et il y a quand même des jolies petites choses à l'intérieur. Donc, je suis venue prendre surtout à la fin. À la fin, ils en font des dorés. Non, des argentés, pardon. Donc là, on peut voir que... Pardon. Là, il y avait les petites étoiles. Donc, j'ai pris les petites étoiles. Là, ici, non, je n'ai pas pris. Il y avait celui-ci, le Today, mais il ne m'intéressait pas. Je ne sais pas. Je ne l'aime pas forcément. Donc, je n'avais pas utilisé celui-ci. Je l'avais pris dans l'autre. J'avais pris ici. Ah non, ce n'était pas vrai. C'est dans celui-ci parce que c'est la collection Black & White. Donc, noir et blanc. Et je l'avais pris Allure. Allure, allure, allure. Oh là là, il y a en plus un klaxon. Les chats, ils s'amusent. Pour l'instant, tout va bien. Ce n'était pas ici que je l'ai pris. Je ne sais rien, les amis. Je ne sais pas. Écoutez, ce n'est pas grave. En tout cas, j'ai pris... c'est dans celui-ci. Il n'y a pas trop choix. Je n'en ai pas 25 non plus. Ah là là. Mais c'est transparent. Du coup, quand vous mettez dans du papier à plastifier, on n'a que l'écriture vu que c'est transparent. Ah oui, il devait être là. Là aussi, il y avait des étoiles. Donc ça, j'ai pris. Donc, c'est hyper intéressant. Je peux vous le conseiller. Si vous voulez décorer vos enveloppes budgétaires ou autres, prenez des autocollants. Même s'ils ne sont pas transparents, ce n'est pas grave, les amis. Mais prenez des autocollants pour décorer après m'être étouffé. Oui, ça évite, vous savez, d'aller sur Canva, de faire des petites décos. Vous prenez des papiers comme ça pour décorer les agendas et puis, vous venez faire vos petites enveloppes avec. Je vais y arriver. C'est juste qu'il faut que je retrouve à chaque fois mon souffle. Donc là, on peut voir que j'en avais pris pas mal. J'ai pris des fleurs, le café. Là, j'ai pris aussi autre chose. Par contre, j'ai pris où, vu que tout est... Bref, ce n'est pas grave. C'est dans un des deux, quoi qu'il en soit. Et donc là, je suis venue faire cette intercalaire-ci. Donc là, c'est mon témoignage. Celle-ci aussi. Donc là, c'est la gratitude que je ne remplis pas. Vraiment, j'ai un problème avec ça. C'est quand même incroyable. Et après, j'ai commencé. Donc, je vais marquer la date, le verset du jour, le titre de la méditation. Et après, je viens noter tout ce qu'il y a d'écrit. Et avant de faire ça, je viens coller mes petites fleurs et tout. Et je fais ça depuis, comme vous l'avez vu, depuis le 9... Depuis le 9 mai. Parce que sinon, je le marquais dans mon... Ici, je venais noter le verset du jour à chaque fois. mais pas la méditation. Et j'ai trouvé ça quand même dommage. Je me suis dit, c'est quand même dommage que tu n'aies pas... Allez. Je vais vous montrer les années. Je vais commencer à les écrire ici. Voilà. Le 14 avril. Ouais, c'est ça. Donc, à partir du 14 avril, vous voyez, je les écrivais chaque jour, le verset. Je venais noter ici. Là encore. Pardon. Là encore ici. Là encore ici. Vous voyez. Là encore. Et après, je me suis... Je suis tombée sur une vidéo. Et elle avait son mot terme. Où dedans, elle mettait chaque jour. Elle, c'est carrément son église qui envoie chaque matin un verset du jour avec une petite méditation. Et là, moi, vu que j'utilise l'application, je me suis dit, tiens, je vais le faire mais avec l'application. Et je trouve ça trop cool. Vraiment, j'aime beaucoup trop. Ça m'inspire beaucoup. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Oh non, ça s'est décollé. Venez, on le recolle les amis. On va le recoller ensemble. Ce n'est pas grave. Mais il vaut mieux le faire maintenant avant qu'il soit plié. Ça ne coûte rien. Voilà. Bien sûr, j'en ai mis partout parce que ça, c'est du travail de petite enfant. Hein, voilà. C'est rigolo. Ça me fait rire. Non, c'est bon. Allez, go. Donc voilà, je fais ça chaque matin. Je viens d'abord coller mes petits autocollants sur ma feuille et après, je viens écrire. Voilà. Et je trouve ça vraiment trop cool. J'aime beaucoup. Ça me permet de mieux retenir aussi. Hop. Et donc là, ce matin, ah oui, déjà pour mai, n'importe quoi. Pour juin, c'est là, juin. C'est comme ça les autocollants. C'est ceux-là que j'ai choisi de mettre avec pareil des petits triangles découpés dans du masking tape. Je trouve ça super beau. Donc j'ai pris le calendrier de blush et là, je suis venue noter donc le premier, le deux. Oui, je me trompais au lieu de marquer six, je marquais cinq parce que c'est comme ça. Là aussi. J'essaye de mettre des couleurs qui deviennent un peu plus les couleurs d'été. Après, je varie en fait. Je fais selon le matin, comment j'ai envie de faire. Et donc là, c'était ce matin. Voilà. Hop. Donc pour demain, je viendrai ici, je viendrai coller. Et donc ce que j'ai fait à la fin, bonjour monsieur Nabucco, hop, et bien j'ai mis des enveloppes. Attends mon gros chat, mais t'es gros mon bébé, t'es trop gros. Attends. Parce que quand tu te mets là, on voit plus rien. Hop, je suis tombée sur une vidéo, ah, pardon, on passe du coquelane, qui parlait des chats roux et il disait que les chats roux sont plus gros que la normale, enfin plus grands, que les chats normaux, quoi on va dire, qu'ils avaient des tâches de rousseur et tout. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ils avaient leur petit coussinet tout rose et tout. Ah non, c'est trop kiki. Et du coup, c'est vrai, vraiment Nabucco est très très grand. Bon, après, Daisy, elle est encore bébé, je sais bien les amis, mais quand même, des fois, quand il s'étale de tout son nom par terre, je me dis, mais il est quand même hyper grand mon chat. Bref. Donc là, on peut voir qu'il me reste encore un petit peu d'autocollants. J'ai essayé de les séparer un petit peu. Il y en a un qui veut s'enfuir. J'ai essayé de les séparer un petit peu par tout ce qui est plus aquarelle, un peu plus doux. Là, c'est un peu plus pour l'été avec des feuilles. Là aussi, c'est beaucoup plus pour l'été parce qu'il y a celle-ci que j'ai imprimée. Vous voyez ? Celle-ci, ça fait vraiment été, été. Donc, je me servirai de ça au fil des jours. Voilà. Et il va d'ailleurs falloir que j'en réimprime. je pense. Parce que l'été, c'est quand ? C'est à partir du 21 juin. Ouais. Je ne sais pas si j'en... Bon, après, je verrai bien. Et donc, j'en ai aussi imprimé pour l'automne et l'hiver mais que je n'ai pas encore découpé parce que je n'en ai pas beaucoup. Et donc, voilà. Voilà pour ça. Ça, c'est pareil. C'est ce que j'avais fait sur Canva. C'est des petits cercles que j'avais découpés. donc, je m'en servirai ou pas. C'est une autre histoire, les amis. Donc, bref, voilà pour ce qui est. Pourquoi je vous parlais de ça ? Oui, parce que je voulais mettre... À défaut, de les mettre ici à la fin. Ça, ça va être pratique si je me déplace, si on part en vacances ou quoi. c'est pratique. Je les aurais avec moi, mes autocollants. Mais des fois, vu que c'est quand même un peu statique, ils vont un peu de partout. Voilà. Donc, je me dis, pourquoi pas mettre un petit meuble à tiroir et les mettre tous dedans. Je ne sais pas encore, les amis. Bref, voilà pour cette petite aparté. Cette petite aparté. Ah là là. Mais bon, je suis contente. Le bureau, là, j'aime bien comment c'est rangé, comment c'est disposé. Ça me va parfaitement. Parce que je vous dis, des fois, on a besoin de... On a besoin de changer d'air, les amis. Et de ranger, de réaménager un peu. Eh bien, ça permet de changer d'air. Hop là. Ben, écoutez. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ce petit vlog. Peut-être que je vous prendrai ce soir pour vous montrer ce que je fais. Ou peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Il faut que j'appelle d'abord ma petite sœur. Il est quelle heure ? Je ne sais même pas quelle heure il est, les amis. Je vais regarder. Bougez pas. Il est 15h24. Non, ça va, j'ai encore un peu de temps. Ben, je vais vous montrer où j'en suis dans mes petits projets de point de croix. et mes colos, pourquoi pas. Et puis après, je pense que je vous laisserai là. Comme ça, j'aurai le temps de, vous savez, mon problème, de mettre toutes les vidéos sur le cloud et qu'après, je mets sur le PC pour pouvoir faire le montage. Ah là là. Ah oui, chose que je voulais faire aussi. ma sœur, elle m'a offert un Lush Tome jaune. J'ai fait une petite illustration. Voilà. Vous voyez, c'est beau. J'aime beaucoup trop. Et ça, j'ai simplement colorié avec mes feutres. Je ne me suis pas pris la tête. Hop, ceux-là. c'est les Faber-Castell Pit. Ouais, voilà. À pointe brush comme ça. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec ces feutres, c'est que déjà, c'est de l'encre. Donc, une fois que c'est sec, c'est sec. Et plus vous repassez des couches, plus la couleur, elle change. Donc, vous pouvez faire des petits dégradés, des petits effets. Ils sont vraiment géniaux. Bon, ils coûtent hyper cher. Enfin, ils coûtent cher. Moi, je les avais achetés mais il y a 3-4 ans, je ne sais plus. Là, de toute façon, tout ce que j'avais acheté il y a des années, ça arrive, il commence à être sec et tout. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Ça ne fait rien. Je fais avec ce que j'ai pour l'instant et c'est super. Et donc là, je voulais réécrire tous les psaumes. Donc, je n'ai pas commencé encore. J'ai fait ça en étant en appel visuel avec ma petite sœur et je pense que je vais commencer petit à petit à écrire tous les psaumes. Ici, prendre un autre carnet pour écrire les proverbes et tout et me faire une petite bibliothèque. J'ai très envie de faire ça. Voilà. Donc, j'ai beaucoup trop hâte de commencer. Voilà pour cette petite partie, les amis. Voilà. Moi, j'ai une petite Daisy qui me mange mes petits pieds. Au secours. De toute façon, je vous retrouve de l'autre côté. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça, les amis. Je vous ai ramené la petite Daisy qui me mange mes petits pieds. tu viens là, mon petit poupon. Tu viens montrer comment tu es jolie. Mais oui, tu es toute jolie. Vous avez vu ? Elle a grandi un petit peu. Un tout petit peu. Tu viens montrer comment tu es jolie. Elle adore mon café. Alors, je fais attention. J'enlève de la table quand elle est là. et quand je fais mon temps calme, je la mets dans le tiroir. Enfin, dans le tiroir. Vous allez vous dire ouh là là, je vous mettrai une photo. J'ai des photos. En fait, je mets ma veste en laine dans le tiroir et elle dort à côté. C'est trop mignon, j'en peux plus. C'est beaucoup trop choubidou. Voilà, ce petit chat beaucoup trop mignon qui fait la taille de mon carnet. Mais elle va très bien. Elle est très contente. Vous voyez, elle va vers mon café au secours. Tu m'as ramené des petites miettes. Regarde. Oh là là, on attaque ? Tu veux m'attaquer ? Tchou, 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 tchou. Bagarre, bagarre. On fait une bagarre, nous. C'est une bagarreuse, ce petit chat. Par contre, vous voyez pas très bien. C'est un peu en contre-jour. Elle m'a ramené des petites pouchies de par terre. J'ai pépé. T'as pas vu, j'ai tout nettoyé mon bureau ? Moi, oui. Voilà la petite Daisy. Trop mignonne. Que Nabucco, il n'en peut plus. Ça me fait rire. Bon, après, de temps en temps, je lui dis de faire attention parce qu'elle a vite tendance, vous savez, à sortir les griffes. Donc, je lui explique qu'il n'y a pas besoin de sortir les griffes, qu'on peut s'amuser sans griffer quand même. Oh, bah, regardez qui voit là. Un gros Nabucco. Un gros Nabucco jaloux ? Ben oui. Ça va, mon gros bébé ? Tu regardes dehors ? Tu vas aller dehors ? Enfin, tu vas aller dehors. À la fenêtre, quoi, les amis. Mes animaux ne vont pas dehors. Parce que déjà, j'habite en appartement, en immeuble. En plus, j'habite en ville, donc non merci. Et ça me fait trop peur. J'aurais trop peur que mon chat il disparaisse ou... Je ne peux pas. Vraiment. Oh non, Nabucco, il est descendu. Au secours. Regardez-lui, elle est trop triste. Elle l'aime beaucoup trop. Oh, il est où Nabucco, bébé ? Tiens, mon chat. Tu peux ramener ma tasse là-bas, mon cœur, s'il te plaît ? Tu la mets dans les pieds. Tu as toujours ton oeil rouge. Arrête de toucher, chaton. Mais j'ai toujours pas de putain. Ouais. Hop. Donc voilà, je vous laisse avec petite Daisy qui veut s'enfuir, donc je vais la remettre par terre. Elle va aller se promener, faire sa petite vie avant de détruire tout ce qu'il y a sur mon bureau. Hop. Allez, c'est dur à suivre. Prends-moi pas mes yeux du collant. C'est ma moire. Tu as fait toto ? Tu as fait toto, bébé ? Ouais ? Elle veut jouer tout le temps. Elle est tout le temps aux aguets. Elle est tout le temps aux aguets s'il y a Nabucco qui passe, s'il y a un petit fil qui passe. Moi, j'ai un petit fil sur mon pantalon, vous savez, qui peint comme ça. elle est contente quand je marche. Elle me court après et tout. Mais c'est trop mignon. On en profite parce qu'après, ça grandit. Ça grandit super vite. Allez, je vous retrouve au salon. Hop louille. Me revoici, les amis. Alors, rappelez-vous, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je ne sais pas. J'avais pour projet de faire... Si, je vous l'avais montré dans le post-tube précédent. Vous savez, la petite toile narnia, celle-ci. Hop. Donc, j'ai bien reçu le coton, n'importe quoi, la toile, et les cotons. Donc, je vais commencer. Hop. Alors. Donc, ce que je fais à chaque fois, donc là, c'est toutes les... Je l'ai imprimé, vous savez, le modèle, il y a deux modèles sur une page. Comme ça, au moins, c'est mieux. Et tout ce qui est surligné en noir, eh bien, c'est tout ce que j'ai brodé. Et regardez comme c'est beau, les amis. C'est vraiment beaucoup trop joli. Regardez ça. On est d'accord que c'est beau. J'essaie de m'enlever de la lumière. Si vous vous rendez compte un peu, c'est super beau. J'aime vraiment beaucoup trop. Donc, je l'ai mis sur tambour. Je l'ai mis sur tambour histoire de pouvoir... Je préfère franchement que ce soit sur tambour comme ça que, vous savez, ma toile Disney qui est sur le carré, le rectangle. Comment ça s'appelle ça encore ? Je ne sais plus c'est quoi le nom. parce que je n'arrive pas à le tenir. Écoutez, je n'y arrive pas. C'est la vie. Par contre, sur tambour comme ça, eh bien, c'est nickel. Donc, je pense que je mettrai tous mes projets qui peuvent aller sur un tambour dessus. Ça me permettra de les faire parce que j'ai plus de facilité à faire mes petites croix. Donc, voilà. J'aime beaucoup trop. Donc, j'ai fait la case du mois de juin. Je ne vais pas vous montrer. Vous le verrez dans le flot tube. Je vais simplement vous montrer c'était laquelle. Donc, c'est la petite souris là. Vous savez, la petite souris trop mignonne avec ses petites fraises. Donc, ça, c'est la case de juin. Donc là, nous sommes le 7 juin et je l'ai terminé hier. Donc, le 6 juin. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Par contre, celle de juillet, elle est trop jolie. Regardez avec les fleurs. Elle va être vraiment super jolie. Donc, bref, j'ai brodé ma petite case de juin. Et ma petite soeur, quand elle est venue, elle voulait tester le point de croix. Donc, je lui ai dit, moi, si tu veux, j'ai reçu plein de petits projets à faire. Donc, on peut le faire ensemble pour que je puisse lui montrer en sachant que aussi, en sachant que ma petite soeur est gauchère. Donc, voilà, je lui ai dit, je pense que toi, le mieux serait que tu fasses les croix dans l'autre sens que moi. Et donc, elle a essayé et elle aime beaucoup. Donc, elle a pris le petit Shiba. je ne sais pas si vous vous rappelez, le petit Shiba. Je vous mettrai la photo du petit Shiba. Donc, elle a pris comme ça et elle aime bien. Franchement, elle a bien avancé. Et moi, eh bien, j'ai décidé de faire la petite biche. Hop. Donc, du coup, quand on s'appelle ou quoi, quand j'ai un petit peu de temps, je la continue. Donc, on peut voir. Hop. J'ai fait déjà tout ça. Voilà. J'ai terminé la couleur. Alors, c'était laquelle la couleur comme ça, marron? Je ne sais plus. En tout cas, j'ai terminé cette couleur-là. Vous voyez, il y a le marron un peu plus foncé. Attendez. Voilà. Merci de focusser. Donc, le marron plus foncé, je l'ai terminé. Donc là, je suis en train de faire tout le marron clair. l'entre-deux, on va dire, je pense. Donc, franchement, c'est trop mignon, ces petits projets-là. Ces petits projets-là, les amis, pardon, je bégaye. Excusez-moi, c'est comme d'habitude. Hop. Donc, ouais, je fais ça, petit à petit. Et franchement, c'est trop cool. Donc, ouais, je pense que je vais vous en faire gagner. Parce que même si vous débutez vraiment, ça se fait tout seul, les amis. Ça se fait vraiment tout seul. C'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Hop. Donc, voilà pour ça. Est-ce que j'ai commencé d'autres choses ? Oui. J'ai commencé un petit projet que je vous filme pour vous montrer, justement, comment commencer un fil, comment faire les croix, comment arrêter un fil. Donc, ça, je suis en train de le filmer. Donc, ça sortira, une fois que j'aurai fini la toile, que j'aurai fini toutes les étapes que je veux vous montrer. Donc, il y aura beaucoup d'étapes en accéléré. Mais, je pense que ça va être une vidéo intéressante pour, justement, celles qui n'ont jamais fait de point de croix ou celles qui débutent tout juste. en ce qui concerne les colos. Alors, j'en ai terminé quand même. J'en ai terminé plusieurs. Je suis contente quand même. Il faut que j'arrête de dire quand même. Ce n'est pas très voyou. Hop, oui. Voilà. Donc, comme on peut voir, j'en ai fini. Un, deux, trois, quatre, cinq pour l'instant. C'est bien, les amis. Franchement, c'est mieux que d'habitude. Donc, voilà, c'est le deuxième trimestre. Donc, ça sera avril, mai, juin. Donc, j'ai encore jusqu'à la fin du mois pour, pour continuer des colos pour le, le challenge pack ou pack up. Celui d'Émilie, il est terminé. Celui du printemps, mais je n'ai pas fini. Donc, pareil, je finirai tranquillement dans mon coin. Donc, voilà, mes petites avancées. Ouais, mes petites avancées, les amis. Hop, je vais essayer d'être plus régulière dans les vidéos parce que ça m'agace, les amis, de vous dire, vous aurez ci, vous aurez ça et bizarrement, tout est contre moi pour que je le fasse. Que ce soit, pardon pour ma voix, vraiment, ça doit vous faire des bruits bizarres. Mais vraiment, j'y suis pour rien. De toute façon, j'ai rendez-vous le 19. Voilà. Je ne peux rien faire avant le 19. Malheureusement. Donc, voilà où j'en suis pour l'instant, les amis. Je pense que je vais vous laisser là pour ce petit moment de vie. Demain, vous aurez un unboxing. Je verrai lequel parce que j'en ai reçu deux. Donc, je vais vous en filmer un demain. Et puis, voilà. Moi, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une douce matinée, une belle soirée. Peu importe quand vous regardez la vidéo, les amis. Et je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous !